Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment utiliser les commentaires dans Google Sheets. Donc, première étape, sélectionnez la cellule où on désire ajouter un commentaire. Puis, bouton droit de la souris, dans le menu contextuel, il suffit de choisir « Commentaires » ou encore d'appuyer sur le clavier sur « Ctrl, Alt et M ». On voit la fenêtre du commentaire apparaître. On inscrit notre commentaire et on appuie sur « Commenter ». Et voilà, notre premier commentaire est inscrit et on voit toujours la date et l'heure du commentaire en question. Donc, si je mets mon curseur dans une autre cellule, on voit que maintenant, cette cellule a un coin jaune pour signifier qu'il y a un commentaire. Et quand je la survole, le commentaire apparaît, ce qui n'est pas le cas dans les autres cellules. Je vais ajouter un deuxième commentaire. Donc, j'ai inscrit mon deuxième commentaire, mais cette fois-ci, j'aimerais notifier mon orthopédagogue de ce commentaire. Donc, je vais ajouter le A commercial et le nom, l'adresse courriel en fait, de ma collègue. Et j'ai deux choix ici. Si je la laisse comme ça et que je fais « Commenter », on voit qu'elle va être notifiée selon ses paramètres, donc probablement par courriel, que j'ai mentionné son nom dans le commentaire dans le fichier en question. Si je coche ici, c'est que là maintenant, je lui attribue une tâche. C'est à elle de vérifier la tenue du crayon et de marquer cette tâche comme terminée. Donc, je vais laisser ça comme ça et faire « Attribuer ». Donc, pour voir l'ensemble des commentaires à tout moment d'un document, il suffit d'aller ici pour ouvrir l'historique et on va voir apparaître l'ensemble des commentaires. Je trouve ça, cette vue-là, très intéressante pour aller répondre rapidement à plusieurs commentaires dans un document. Donc ici, je pourrais rajouter quelque chose à ma collègue ou elle pourrait me répondre. Donc, j'ai fait « Répondre » et ainsi de suite, elle pourrait me répondre. C'est aussi par là qu'elle pourrait passer pour aller dire que la tâche est terminée, c'est le désir. Donc, voyons voir ce qui arrive lorsqu'une tâche nous est attribuée. Lorsqu'une tâche nous est attribuée, premièrement, nous allons le voir dans notre Google Drive, dans notre Google Disque. Ici, on va voir apparaître qu'il y a une tâche qui m'a été attribuée. Je peux ouvrir le commentaire par ici. Je vais également le voir dans le Google Sheets ici. Je vais voir le nom du fichier et je vais voir un nombre à côté. C'est le nombre de tâches que j'ai effectuées ici parce que c'est écrit « Assurer un suivi ». Il me suffit de cliquer sur le nombre pour voir apparaître le nombre de tâches effectuées et d'appuyer pour faire ouvrir exactement le commentaire en question où la tâche m'a été attribuée. Donc, je vois maintenant ici qu'on me demande de réévaluer l'élève. Une fois que c'est fait, il me suffit de cliquer ici pour marquer comme « Terminé ». Et voilà. Et on va le voir également dans l'historique de la conversation que j'ai marqué comme « Terminé ». Aujourd'hui, donc la date et l'heure à quel moment j'ai cliqué. Donc voilà, c'était comment utiliser les commentaires dans Google Sheets.